Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis c'est enfin, enfin l'heure de parier pour les 16e de finale de la Ligue Osiris. C'est le dernier moment pour parier puisque ça se finit cette nuit. On ne pourra plus parier à partir du reset bien évidemment. J'espère que vous avez conservé vos Oryx. On va faire un tour sur ce qui se passe sur les events, sur le KVK, les scores. Mais aussi j'irai vous montrer un KVK qui est en train de se finir avec un zérotage qui en a réjoui plus d'un qu'on ira voir assez rapidement. Vous allez voir là au niveau des events, on commence par ça. Sur le calendrier c'est toujours vide. Regardez donc on est samedi donc demain on va avoir les nouveaux events, on en parlera. Mais en tout cas là c'est totalement vide malheureusement. On n'a toujours pas plus que des gemmes. Je vous le rappelle, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois que plus que des gemmes est apparu, j'avais parié que ça tournerait autour du 15 mars, ça arrivait un tout petit peu avant à l'époque. Ça arrivait vers le 10 mars si je ne dis pas de bêtises. On a eu plus que des gemmes, quelque chose comme ça. Et donc là ils avaient avancé que le roi des cartes dans les devs feedbacks devait avoir un roulement de un mois. Et que tous les events comme celui-là, comme le jardin de l'infini qu'on a tous les mois aussi, devaient avoir un roulement de un mois. Donc ça avait sous-entendu avec ce raccourcissement du délai de plus que des gemmes qu'on aurait dû avoir tous les mois plus que des gemmes. Mais ce n'est toujours pas le cas. Donc on est toujours sur un délai plus long apparemment. Ils viennent de les rallonger. Donc on devrait retourner sur un délai de 45 jours. Donc après c'est sûr, plus le temps passe et plus on a de chances de ne pas se tromper. Mais normalement moi j'avais parié sur un plus que des gemmes cette semaine. Donc il nous reste demain. Mais on est vraiment très proche de l'apparition. Donc conservez vos gemmes bien précieusement si vous en avez pour les dépenser au moment de plus que des gemmes. Pour les autres events, c'est très calme en ce moment. Ça ne bouge pas. Invasion de l'ombre, on l'a vu hier, jeu de pouvoir aussi. C'est très calme, il ne se passe rien. Donc là on s'ennuie un petit peu au niveau des events. Heureusement qu'il y a le pré-KVK. D'ailleurs le pré-KVK, on y va tout de suite. Regardez les scores. Je vous l'avais dit, c'est vraiment à l'étape 3 que ça monte le plus les scores. Normal. Moi je n'ai pas eu le temps de farmer. Mais je vais m'y mettre pendant tout le week-end. Puisqu'on a 3 millions de points à aller chercher pour valider la destruction d'un campement de maraudeurs. 3 millions de points, 500 gemmes, un téléport et 3 heures d'accélération. Donc ce n'est pas dingue en termes de récompense. Mais il y a des gemmes. Et vous le savez, les gemmes c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Donc on ira quand même les chercher. De l'autre côté, au niveau du classement, c'est là que ça avance le plus. Puisque c'est cette étape-là, encore une fois, qui va permettre d'avoir la première place. On le voit, les 11.39 chez nous concernent la première place. De ma vidéo de demain, je vous ferai un petit tour des autres KVK. Quelques heures avant la fin. Donc de ce pré-KVK, voir comment ça sert à bouger. Mais normalement, les positions acquises avant doivent se maintenir plus ou moins. Ça dépend de vos nombres d'actifs. Là, on le voit, le 10.77 qui est un des deux gros royaumes A avec le 11.39 de notre KVK. On le voit, reprend la deuxième place. Peut-être va-t-il revenir sur le 11.39. Ça va jouer vraiment aux points d'action. Mais attention, je vous l'ai dit, ne claquez pas tous vos points d'action dans cette partie 3. Sauf si vous avez l'impératif de jouer la première place ou vraiment une place vraiment définie par votre roi ou votre royaume. Mais sinon, il va vous falloir beaucoup de potions d'action pour ce KVK Light & Darkness. Il en faut encore plus que pour un KVK standard. Donc, je vous invite vraiment à faire attention et à bien conserver vos potions d'action le plus possible. sans mettre en péril votre classement et non plus sans mettre en péril les futurs points que vous allez devoir faire. Parce que les points d'honneur que vous ferez pour le KVK Light & Darkness, qu'on verra demain. Je vous ferai un déroulé de ce qui va se passer à partir de lundi dans la vidéo de demain. Vraiment, vous allez en avoir besoin pour votre équipe, pour votre team et marquer des points. Au niveau du classement individuel, en revanche, ça bouge moins. La seule différence qu'on voit avec l'étape 3, c'est l'entrée des farmer, l'entrée des farms. Puisque comme on fait beaucoup de fort avec nos farms, c'est pareil sur tous les serveurs. Ceux qui ont vraiment des farms vraiment remplies et qui jouent activement dessus vont se classer en général, même dans le top 100, voire dans le top 20 pour ceux qui vont faire que ça, vraiment, avec leurs farms d'effort. On parlait du KVK ancienne version et standard. On va aller tout de suite se rendre, voir un KVK qu'on connaît bien à présent, le KVK 52, qui est sur la fin, comme vous allez le voir. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Le KVK 52, anciennement 152 avant la renumérotation. On le voit, il a 40 jours d'histoire, 7h35 et 16 secondes, mais les secondes ne bougent pas là. Et donc, on le voit bien, on est sur la fin, il reste moins d'une dizaine de jours, puisque le KVK, si j'ai bonne mémoire, celui-là, c'est 50 jours. Donc, on le voit, regardez, qu'est-ce qui se passe sur cette fin de KVK ? C'est là qu'il y a le plus grand taux et risque de zéro sur cette partie-là, puisque certains restent jusqu'au bout, même quand ils sont en position de défaite, pour prendre des rewards, pour farmer, etc. Et regardez là, on le voit, malheureusement, les CN, le serveur jaune, se sont faits à prendre leurs portes, et donc, on a commencé à avoir une invasion chez eux, et c'est là qu'il y a le risque de zéro. Et d'ailleurs, il y en a eu un, hop, là, si on va sur cette porte-là, j'ai pu le voir en live, vous allez aller le voir. Je vous montre tout de suite la vidéo, et puis après, on va se pencher sur le joueur. A few moments later. Donc, je suis arrivé en plein rallye, vous le voyez, là, les rallies avaient commencé, ils l'ont zéro avec des doubles rallies, donc vous le voyez, là, au moment de la vidéo, il était déjà plus qu'à 80, au-dessus des 90 millions, pardon, juste au-dessus des 90 millions, et ils ont commencé, il était à 140 millions quand ils ont commencé. Vous allez le voir, on va aller voir sa fiche détaillée après. En fait, les CN sont... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui se dit sur le KVK 52. Les CN, c'est quand même, sur ce serveur-là, c'est quand même un gros serveur où il y a pas mal de bots, apparemment, et ça botte pas mal. Donc, ils arrivent à faire des gros scores en termes de mobilisation, et dès qu'il faut beaucoup de points d'action. En revanche, au niveau de la bataille, au niveau de ce KVK-là, ça s'est pas très bien passé, les CN pour eux, les CN DS, puisqu'ils ont perdu, et ce joueur-là a dû oublier sa ville. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré, elle était encore au même endroit que là. Donc, malgré le fait qu'il se soit fait 0, il n'a pas bougé. Donc, soit il est déco, soit maintenant qu'il est 0, il s'en fout. En tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous le voyez, il s'est vraiment, vraiment fait tabasser. Et on est vraiment dans une technique classique, là, du zérotage. Il y a deux rallies. Déjà, deux rallies, c'est pas énorme pour un joueur de sa puissance, mais bon. Il y a deux rallies, et de l'autre côté, il y a tous les farms, et vous allez le voir. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est ce qu'il faut faire. Juste avant la fin, juste avant qu'il soit 0, tous les troupes autour vont commencer à taper. Pourquoi ? Pour voler les ressources. C'est à ce moment-là qu'on le fait, puisque dès qu'il va être 0, toutes les ressources vont pouvoir être liches. Là, je pense qu'ils l'ont direct mis à 0 de ressources. Dès ce coup, lave le nombre de troupes qui farment à côté. Après, ça va dépendre, bien évidemment, de son montant de ressources. S'il avait 10 milliards de ressources, non, ils n'auront pas 0 tout de suite. D'ailleurs, en parlant de 10 milliards, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier avec 40 000 euros dépensés, soit 10 millions de j'aime. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On est en train d'éclater le plafond des 4 000, et je vous en remercie des 4 000 abonnés. Et surtout, pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément son développement, et je vous en remercie également. Donc, on le voit là, il s'est fait latter sur ce premier double rallye, assez simplement. Il faut dire qu'il était parti à 140 millions, donc il en a déjà mangé un grand nombre. Donc, le positionnement était clair. Vous allez aller voir, là, je vais vous montrer. On repasse maintenant sur le KVK 52, et je vous montre. Regardez, on va voir, il n'est plus qu'à 52 millions. Donc, les rallies ont duré encore longtemps. Moi, je suis resté un peu sur place. J'ai record pendant bien 20 minutes. Ils ont fait un break dans les rallies, donc ils ont repris sûrement pendant la nuit. Il est retombé à 52 millions. Et si on regarde ce joueur, je vous disais, ça en a réjoui certains. Vous allez voir pourquoi ça en a réjoui. Si on va dans plus d'infos, déjà 15 millions de morts. Donc, il a pris ultra cher. Quand j'ai record hier, il n'était qu'à 2 millions de morts. Donc, il a pris vraiment, vraiment très cher en morts. Et si vous regardez au niveau des mises à mort, ça en a réjoui certains parce que, regardez le détail, c'est un killer de T1. Il a 681 millions de total de mises à mort et 596 millions de T1 mis à mort. Donc, vraiment, c'est pour ça que les serveurs qui l'ont attaqué étaient très contents de l'avoir zéro. Puisque Blanlin, pour le citer, apparemment est un killer de T1. Donc, ce n'est pas apparemment, on le voit bien. Donc, vraiment, ça a réjoui ceux qui l'ont zéro de le faire. Et puis, zéro à un joueur à 142 millions. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, il faut quand même bien s'organiser. Donc, GG à eux pour ce zéro. A présent, les amis, comme promis, je vais vous donner le résultat des gagnants. D'ailleurs, le premier gagnant, celui qui a gagné le code VIP. Donc, je vous rappelle, pour gagner ce code, il fallait être abonné à la chaîne, avoir cliqué sur la cloche, lâcher un pouce bleu de préférence. Et bien évidemment, avoir lâché un commentaire et être commentateur principal. Donc, ça veut dire qu'il faut commenter régulièrement les vidéos. Donc, s'il a été tiré au sort et le gagnant de ce premier tirage au sort. Et pour ceux qui s'inquiétaient, les doublons ont été virés par le logiciel. Donc, aucun doublon, ça ne servait à rien de faire le forcing et de mettre 10 posts. Un seul a été pris par utilisateur, par le logiciel. Et les commentaires ont été... les replies aux commentaires n'ont pas été pris en compte. C'est vraiment le premier commentaire à chaque fois. Un seul commentaire et pas les replies qui comptaient. Donc, le gagnant de ce code VIP est bien Mathéo Blanchard qui a gagné ce code RIDIMVIP. Donc, Mathéo, contacte-moi sur Discord et je t'enverrai ton code. Bien évidemment, je vérifierai que ce soit bien toi. N'essayez pas de faire les malins. Personne ne l'a jamais fait sur les derniers concours. Mais en tout cas, n'essayez pas de faire ça. Ça ne servira à rien. À chaque fois, je vérifie que c'est bien la bonne personne. Passons à présent au pari de la ligue. Et puis, plus tard dans la vidéo, on continuera. Je continuerai à vous donner la liste des deux autres gagnants. Le code RIDIMVIP standard et surtout la carte iTunes à 25 euros. Donc, passons maintenant au pari sur la ligue Horus. D'abord, comme d'habitude, la ligue Osiris. On y va sur les paris. J'espère, les amis, qu'on va se blinder d'Horik pour ces 16e de finale. Allez, on est parti. Événement BBTH 166. Donc, on est côté Horus. Je vous ferai côté Anubis par la suite, comme d'habitude. Alors, côté Horus. Côté Horus. BBTH 166, un match serré. Les 166 ne nous ont pas montré vraiment ce qui valait au tour d'avant. Puisqu'ils ont fait un match nul. Ils ont gagné contre les AVG. Gagné contre les NC. Les BBTH ont gagné aussi leur match. Contre les AVG, c'était large pour les 166. Là, la puissance est quasiment équivalente. C'est tendu, c'est tendu sur celui-là. Vous savez quoi ? J'ai quand même envie de partir. Et les N3X, c'est une bonne alliance. Un gros serveur. Les BBTH 163, ils les ont battus aussi. Je pense que les 166, à la surprise, je pense qu'ils vont gagner ce match. Donc, un match à contre-côte. Et je pense que celui-là, il y a même moyen de faire un gros coup. J'y reviendrai par la suite, comme d'habitude. Je fais d'abord un premier tour de Paris. Et hop, on récupère pour les Horus de la première mise. On continue. Au niveau HKL, 1008. Les HKL, c'est quand même un gros morceau. Les 1008 aussi. Les 1008, ils ont battu les NCB. Ne l'oublions pas. Ils ont battu les Oyo. Ils ont fait battre par les JWM. Mais là, rien d'étonnant. Les HKL sont vraiment très forts. Je vais miser sur les HKL. Là, sans surprise, dans la cote. Même s'il y a une réelle chance que les 1008 l'emportent sur celui-là. Tac. Alors, attendez. On met 24. Voilà. On continue. UCS, JWM2. Alors là, les JWM2 ont perdu contre les MFLD. Mais ce qu'il y a à noter, c'est qu'ils ont perdu apparemment volontairement. Pour ne pas être du même côté que les JWM1 au niveau de la branche. Et pouvoir se rencontrer en finale. Faire une finale JWM, JWM2. Ça serait embêtant pour nous. Parce qu'au niveau du pari, ils pourraient jouer dans les deux sens. Soit vouloir que les JWM gagnent. Soit vouloir laisser les gagner les JWM2. Pour faire un gros coup en termes de pari. Là, moi, je vais parier. Les UCS sont ultra forts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais quand même parier contre la cote. Les JWM2. Parce que ceux qui pensent qu'ils ont perdu. Sans savoir que c'était volontaire. Contre les UCS. Ont parié contre eux. Bien évidemment. Mais je parie JWM. Les UCS, là, les gens parient sur eux. Parce qu'ils ont battu les OV. Tout simplement. C'est ça qui fait la différence. Mais je parierais quand même sur les JWM. Même s'ils ont battu les Rose aussi. Les UCS sont très très forts. OV, MFLD. Là, gros match. Les OV se sont ressaisis. Ils ont battu les Zéros et les Rose. Assez largement à chaque fois. Même s'ils ont perdu contre les UCS. Là, moi, je parierais sur les OV. Sans surprise réelle. Puisque c'est dans la cote. C9N contre 89PX. Sur cette cote là. Évidemment, je vais me parier. Sur, sur, sur. Je dis évidemment. Mais il faut quand même étudier la chose. Les C9N ont perdu contre les SW. Les 89PX sont très forts. Les 89PX, ils rigolent pas. Franchement, ils sont vraiment impressionnants. Les 89PX. Ils ont une bonne technique. Je vais parier 89PX. Donc, à contre-cote légère là-dessus. Mais je prends pas beaucoup de risque. Sur ce pari là. Je mets pas beaucoup de auric. Je vais vraiment mettre sur 2 ou 3 paris à fond. JWM, K9T. Alors là, j'ai même pas besoin de regarder. On va parier JWM. C'est un pari sûr. Il n'y a pas de soucis. P245V163. Les P245 aussi devraient gagner sans grande surprise. Et après, il peut y avoir une surprise. Évidemment, NB2SW. Là, c'est chaud. Parce que les NB2, ils sont chauds. Les SW, ils sont très chauds. Même s'ils ont perdu contre les SNO. Les NB2 ont perdu contre les 89PX de l'autre côté. Je vais parier SW. Il y a un petit risque là-dessus. Mais on va parier dans la cote en SW. Voilà pour les paris de 16ème de finale que je vous conseille. Là où je vais parier fortement. Franchement, ce match-là, BBTH166, j'y crois. Est-ce que c'est la plus grosse contre-cote qu'on a prise ? Est-ce que c'est la plus grosse contre-cote ? Je vais quand même forcer sur ces 2 paris-là. Je vais déjà mettre, je vais voir, je me repositionnerai après. Mais je vais prendre un risque. Je vais mettre 2000 sur les 166 et 2000 sur les JWM2. Et après, je verrai, pour mettre un reliquat, on gagnerait un x3 à chaque fois. Entre x3 et x4 à chaque fois. Ouais, x3, un gros x3. Donc, ça serait bien si on gagnait. Je vais peut-être renforcer ces paris par la suite. Mais pour moi, c'est les 2 paris où on a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Peut-être mettre un petit biais aussi là-dessus sur les C9N qui affrontent les 89PX. Un petit 600 par exemple, voilà. Un petit 600 en plus, c'est bien. Donc, on se retrouve avec des paris. Voilà un peu là où ça a des gros risques que je prends. Je préfère vous prevenir comme d'habitude. J'essaie de faire des gros coups. Il y a des vrais risques de perdre sa somme là. Mais il y a des risques aussi de faire un beau coup. Donc, voilà pour le côté Horus. Passons à présent au côté Anubis. Mais avant de passer au pronostic Anubis, les amis, regardons qui a gagné cette fois la carte iTunes ou la carte Google Play à 25 euros. Il restera le code redeem que je vous donnerai par la suite après les paris. Le code redeem accessible à tout le monde. Donc, cette carte iTunes qui est un peu le gros lot, le gagnant est Christophe Lebrun. Donc, Christophe Lebrun ou Xtoff Lebrun. Contacte-moi sur Discord. Je vérifierai bien là aussi que c'est bien toi par rapport à... Je te ferai poster sûrement un message dans les commentaires de la dernière vidéo pour bien vérifier que c'est toi avec une séquence ou une phrase bien particulière. Et contacte-moi et tu choisiras soit un code Google Play, soit une carte iTunes à ta convenance pour 25 euros et je te l'enverrai. Bravo à toi, comme au premier gagnant, à Mathéo Blanchard, reste le code VIP redeem à tirer. Donc, pour à présent, les codes cotés... Les codes, non, les pronostics cotés mises de ligue Anubis. Donc, regardons. FN face au M8R. Alors, FN face au M8R, je connais moins ce côté-là, même si j'ai fait des meilleurs pronostics pour le moment. Peut-être que j'ai fait des pronostics plus sûrs et j'ai pris moins de risque, c'est pour ça. Donc, FN face au M8R, là-dessus, on a vraiment deux groupes très forts. Mais je vais parier sur les FN parce que les FN sont en performance constante. Donc, on est dans la cote, il n'y a pas de surprise là-dessus. On va parier FN, tac, on ne met pas trop parce qu'il faut garder pour un gros pari. Donc, 1V contre 47A. 47A sont très en forme, il n'y a pas de souci. Les 1V aussi. Mais là-dessus, on va parier en légère contre-cote. Je vais parier sur les 47A, ça me paraît plus fiable. 411K, 92KW, là-dessus, c'est comme les JWM. Il n'y a pas de risque, c'est 411K. NCB, TMD, arrobase. TMD, arrobase, qui avait fait quelque chose de bien, mais qui était en forme. Mais là, malheureusement, contre les NCB, à mon avis, ça ne va pas le faire. Donc, NCB, BQQM, VNFV. Deux alliances qui tournaient bien, mais les VNFV ont perdu leur dernier match. C'est pour ça que la cote est pour les BQQM qui, eux, sont vraiment en méga forme. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de surprise de ce côté-là, sur ce pari-là. On continue sur les 1341, BS59, 1341, forme olympique aussi, face aux BS59 qui, eux, se sont renommés d'ailleurs. Puisque c'était les L3S autour d'avant, c'est pour ça que ça ne me disait rien. Donc, L3 Squad, qui est aussi pas mal en forme. Donc là, il y a quand même, on peut se poser la question, mais je pense que les 1341, on reste dans la cote. Pas de surprise de ce côté-là pour ce moment-là. Il n'y a pas de gros coup à faire. Riot, NBA1, là, malheureusement pour les Riot, je pense que les NBA1 vont, bien évidemment, les surclasser. Et pour finir, League GX96. GX96 qui ont perdu contre les BQQM, mais qui ont fait des beaux matchs quand même sur le reste. Les ligues qui, eux, ont gagné assez facilement tous leurs matchs, y compris contre les 411S, que j'avais donné gagnant au moment des paris. Donc, ils sont aussi en super forme. Mais les GX96 aussi, je joue bien, même s'ils ont perdu contre les BBQM. Mais je vais parier dans la cote contre les ligues. Si je devais prendre un risque de ce côté-là, je renforcerais mon pari 47A, pardon, contre les 1V. On est en légère contre-cote. Et vu que je n'ai pas de risque sur ces aurics-là, moi, je mets tout dessus. Mais ne mettez pas tout, gardez quand même une réserve. Il n'y a pas de gros coup à faire en 16e de finale. Donc, sur ce côté-là, Anubis, malheureusement, à part le 47A contre les 1V, où on peut prendre une petite contre-cote là-dessus. Pour finir, les amis, avec cette vidéo, je vais donc vous donner le gagnant du dernier code. Le dernier code redeem qui était accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être commentateur principal. Il fallait juste laisser un commentaire, liker, s'abonner à la chaîne, bien évidemment. Et si vous aviez fait tout ça, il n'y avait pas de souci. Vous avez pu être tiré au sort. Donc, pour ce dernier code, le gagnant ou la gagnante, puisqu'en l'occurrence, c'est peut-être la gagnante là, pour le coup. Et bien sûr, Lilou. Donc, ça a l'air d'être un pseudo féminin, c'est pour ça que je dis la gagnante. Lilou, tu es la gagnante du code redeem classique. Donc, contacte-moi par Discord que je te donne ce code là. Encore une fois, on fera toutes les vérifications possibles ensemble pour être sûr que je le donne à la bonne personne. Parce qu'un code redeem, évidemment, comme un code iTunes ou Google Play, une fois que je l'ai donné, c'est trop tard. Il est utilisé et je ne peux pas vous en ressortir un. Autant une carte Google Play ou iTunes, je peux en ressortir une. Autant un code redeem, moi-même, les codes que je vous donne qui sont des codes VIP, je n'en ai que deux par mois. Donc, je ne pourrai pas vous en redonner un autre de mon chapeau. Voilà, écoutez les amis, j'espère qu'on va se blinder. J'espère vraiment qu'on va se surblinder. Côté Horus où je suis, on a pris un gros risque avec les 166. Si ça passe, c'est de la balle et les GWM2 aussi. Si les deux passent, on est refait, on est refait au max. Si un seul des deux passe, on couvrera nos pertes largement. Si les deux ne passent pas, on va devoir encaisser 2 000 de pertes. Donc, ça va être problématique. Donc, on va compenser en pariant sur un pari sûr comme on l'a fait la semaine dernière. Par exemple, en pariant sur les GWM contre les K9T. On peut parier tout sur les GWM. Ou un autre où la cote est un petit peu plus favorable, mais on a plus de risques. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut faire pour limiter, je dirais, la perte. Et engendrer un léger gain parce que le gain sur ces paris où les cotes sont très nettement en la faveur de notre pari. Et bien, on n'a qu'un faible pourcentage de Auric qu'on va prendre en bonus malheureusement. Donc, en tout cas, les 166, j'espère que vous allez gagner. Je n'ai rien contre les BBTH bien évidemment. En plus, mon reroll est sur leur serveur. Mais là, je pense que les 166 ont de réelles chances de gagner. Et les GWM2 aussi, j'espère que vous allez gagner pour qu'on se blinde d'Auric. J'espère qu'on va tous bien se blinder. Écoutez les amis, j'espère au-delà qu'on se blinde que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, on n'a jamais été aussi proche des 4000 abonnés. Donc, si on pouvait les éclater dans les 3 jours qui viennent, on serait au maximum. On serait vraiment top, on pourrait se diriger en missile sur le plafond des 5000. Donc, éclatons déjà celui des 4000 abonnés. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à éclater ce plafond des 4000. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501